Générique Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur CKTV, bienvenue à toutes et à tous. Les destinations de ce jour sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Togo. Actualité au Togo, la campagne électorale pour les législatives s'ouvre aujourd'hui. Peut-on lire un gros titre du journal Le Médium ce mardi ? Ouverture de la campagne électorale toujours, le journal L'éveil de la Nation nous apprend que plusieurs parties d'opposition et des indépendants disputent les sièges avec UNIR. Le journal L'audience, quant à lui, s'interroge en première page sur l'avancée politique au Togo. Est-ce qu'à l'en Côte d'Ivoire, où le journal Fraternité Matin nous informe de la présence du chef de l'État pour présider le conseil de sécurité de l'ONU à New York depuis hier ? On reste avec Fraternité Matin qui nous informe également de la reprise partielle des régionales et municipales le 16 décembre prochain. Toujours selon Fraternité Matin, la campagne se déroulera du 8 au 14 décembre. Ralliement politique en Côte d'Ivoire, le maire PDCI RDA de IRÉ a changé de bord politique et vire au RDPH. Nous apprend le journal Fraternité Matin ce mardi. Dernière destination du jour, le Cameroun, le journal Le Financier d'Afrique nous informe du péril sur les budgets 2019 des pays membres de la CEMAC. Autre information à lire à la une du journal Le Financier d'Afrique, bassin du lac Tchad, une nouvelle stratégie contre Boko Haram. On reste avec le financier d'Afrique qui nous informe des répercussions économiques du retrait de la canne 2019 au Cameroun. Et parlant toujours des conséquences du retrait de la canne 2019, le journal Le Messager nous apprend que les investisseurs sont aux abois. Puis désarmement et réintégration des ex-terroristes, la solution que préconise Paul Biya dans le journal Cameroun Tribune. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 4 décembre 2018 sur CICA TV. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur CICA TV. On se retrouve demain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Sous-titrage Société Radio-Canada